Musique de générique On se retrouve donc sur la suite de notre incroyable escapade et je me suis téléporté au point le plus proche de la nécropole, le problème c'est que c'est dans une zone corrompue, je vais vous montrer ça de suite, je me suis téléporté donc ici et là nous sommes ici j'ai dû courir, forcément dès que la TP était terminée j'ai couru comme jaja les gars, donc on va faire cette petite zone corrompue de niveau 18 et après direction bien évidemment la nécropole soit la suite de nos incroyables aventures, on va s'équiper d'une machine. On va s'équiper d'une machine, je pense, voilà je pense celle-ci, un galopeur, le problème du galopeur c'est qu'il galope, c'est qu'il galope et il va pas m'aider à grand chose, il va pas m'aider à grand chose, donc voilà ce qu'on va faire. On va essayer de liquider ces galopeurs, déjà je vais me remettre à fond en termes de flèches, ok non c'est bon, ils m'ont oublié, alors là les gars, c'est une zone de niveau 18, il y a pas mal, pas mal de galopeurs, mais il y a surtout une sorte de gros tic. ça là-haut là, marqué, on va marquer la cible, donc sa faiblesse, c'est les flèches et c'est aussi le feu, donc voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. On va le mettre en feu, on va le mettre en feu, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ok je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je sais qu'on a découvert quelque chose de nouveau, alors je l'avais un petit peu blessé, ah bah je vous avais dit que c'était parti en couille très très vite dès la pépée, voilà, ensuite on va prendre ça, on va faire un petit sauvérier, carpe à double entrée latérale, un autre petit sauvérier, boum, ça pète et ça fait mal, ensuite on va attaquer le bas, oh là là, on est en gros slow motion là, hop, petite esquive, c'est normal, ok il est bientôt fait, il est bientôt cuit, comme les Panzani, ok lui c'est fait, bon, yo les gars, hop, c'est quoi ça, c'est juste du galopeur, alors galopeur, attendez, ne bougez pas, sa faiblesse est donc le feu, on va s'en recouper très très vite, voilà, c'est Vivi qui régale là-haut, oh j'envoie des météorites, ah bah les gars, ah non c'est des grands taureaux, pardon, c'est les taureaux, hop ça dégage, voilà, en fait quand ils sont en feu, waouh, oh la vache, calme-toi Bobby, ok, c'est bon là, non, presque bon, il n'en reste plus qu'une, qui lui galope pas mal, eux ils ne sont pas dangereux, le plus dangereux c'était quand même le sort de type, ok, bon, de toute évidence, ah, attendez, attendez, hop, voilà, voilà, et on va le finir au corps à corps, en fait les choses proprement, et c'est terminé, voilà, c'est pas mal ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, pas dégueu quand même, et en plus 5000 xp, pas négligeable, ah, mais putain, je ne savais pas que les zones rapportaient autant, je ne savais pas du tout, alors qu'est-ce que c'est que ça, ne bougez pas, D'accord, il n'y a pas de suite ? Non, je suis peut-être allé trop loin, attendez, ne bougez pas, Je suis allé trop loin, c'est ça ? C'est très bizarre. Ah d'accord, wow ! Oh merde, reviens ! J'avais 15 ans. Quand je me suis réveillé deux jours plus tard à l'hosto, j'ai d'abord vu ton visage. D'accord, non, c'était tout. En fait, c'était tout, il n'y a aucun suspense, les gars, parce qu'il ne se passera littéralement rien d'autre. Ok, bon, ça c'est fait, très sympa cette petite projection avec un JPEG qui vient en plein milieu de l'écran. C'était assez cool. Si seulement tous les fichiers audio étaient inclus, on va se soigner d'ailleurs. Voilà, parce que ça fait plaisir et parce que j'ai envie. Tiens, elle n'a pas voulu se soigner à fond, je ne sais pas pourquoi. Ok, direction donc la nécropole. Alors attention la nécropole, les gars, c'est une quête de niveau 18. Donc, je vous explique un petit peu le bail, parce qu'il y a toujours un petit résumé. Par contre, il y a 9000 XP, les gars. Alors, il fouille dans les ruines du centre de contrôle robotique pour en savoir plus, désolé, ma voix est partie en couille, sur le projet OBE ZERO, le célèbre. Si elle parvient à découvrir les armes qu'Elisabeth a utilisées pour vaincre la peste robotique de jadis, elle pourra peut-être les utiliser aussi. Très intéressant. Le célèbre projet OBE ZERO. Hâte de voir un petit peu ce qu'il en est. Apparemment, à la nécropole, il y a encore une batterie pour avoir justement cette armure antique. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer de la prendre. Je ne sais pas exactement où elle est, ni où elle sera, mais normalement, ça devrait le faire. Ok, c'est parti, les gars. Tiens, on va save peut-être, non ? Attendez, on va ramasser ça, déjà, ce serait pas mal. Est-ce que par hasard ? Est-ce que par hasard, je ne vais pas prendre un petit galopeur ? Tiens, ça peut être pas mal, ça. J'en avais juste derrière, qu'est-ce que j'ai foutu, là, les gars ? J'entends quelque chose qui marche. Ça dégage. Alors, il faut savoir que j'ai amélioré mes arcs. J'ai retiré les bobines dégueulasses et j'en ai mis des bobines totalement incroyables, de type très rare. Donc, c'est pour ça que je one-shot les ports maintenant, si vous vous posiez la question. Et je fais un peu plus de dégâts aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Regardez comme c'est magnifique. De nuit, c'est réellement... Ils ont réussi à retransmettre la lune qui se projette sur l'herbe. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, des nuits comme ça, tu n'en verras jamais dans ta vie. Mais ! En jeu vidéo, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ? Des studiens. Ouais, ça, c'est le tic. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? La faiblesse... Oh putain, la faiblesse, c'est... Waouh ! Ok, ils se sont acharnés sur un truc. Alors, le veilleur, au secours, la tristesse du veilleur. Il est passé juste derrière moi, il ne m'a pas cramé. Attendez, on se casse. Ok, c'est bon, j'ai réussi à passer. On a découvert une nouvelle espèce là-haut, là. C'est très intéressant, ça. Par contre... Leur point faible, c'est les flèches... Comment on peut appeler ça ? Comment ils appellent ça, d'ailleurs, tiens ? Flèches renforcées, voilà. Et non le feu. Et j'aime bien quand la faiblesse, c'est le feu, parce que, comme je dis, ça fait des dégâts sur la longueur. Ça les empêche d'attaquer. Et c'est beaucoup plus facile de tuer un adversaire comme ça. Ok, je ne sais pas du tout. Là, on est en terre inconnue, les gars. On est en terre inconnue à tout moment. Denis Brugnard, il peut débarquer, les gars. On n'est pas bien. On va prendre des heals. Très important, ça, les heals. Ah, 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 attendez. Très intéressant, ça. Site de coureur... Coureur... Coureuse, coureuse. Site de coureuse. Ok. Tu marches bizarrement, toi. Ok ! Ah, mais attendez ! J'ai déverrouillé la compétence. Je pouvais appeler... Quoi qu'il arrive, je pouvais appeler un animal. Putain, terrible ! Ok, yo, frérot, allez, on se passe. C'est parti, les gars. Ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Bon, je me fais courser, ça ne va pas être ton, normalement. Je suis beaucoup plus rapide. J'ai pris un poney de compétition. Ok. C'est tellement mieux. Waouh ! Je ne l'avais pas vu, je vous avoue. Attends, elles sont où ces putains de vignes, là ? Hop, voilà, c'est pour le spectacle. Ah bah, les gars, on est dans les courses épiques, là. C'est par ici. Maintenant, par ici. Je prends des chemins plutôt tortueux. J'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. On va passer par là. Hop, voilà, le spectacle toujours. Attention, hop, à l'air, Rodrigo. Ok. Un coup, c'est à droite, un coup, c'est à gauche. Toujours un GPS de qualité. Rejoindre la nécropole. On y est presque, les gars, on y est presque. Attends, c'est quoi, là ? Quoi ? Waouh ! Waouh ! Alors, attendez ! Attendez, parce que... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On s'en bat les couilles ! Qu'est-ce que c'est ? Ok, je te lâche là, frérot. Parce que là, je ne sais pas où je dois aller. Mais j'y vais ! Je ne sais pas où je vais, là. C'est terrible. Mais j'ai l'air d'être sur la bonne voie. Non, pas du tout. C'est un mensonge ! Oh, je suis à 30 mètres ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais que c'est de la nourriture. Alors, attendez. Une petite pause s'impose. Effectivement ! J'ai tenté des choses ! Attendez. Hop, voilà. On est dans le spectacle. Attendez, si je longe... Waouh ! Waouh ! Attendez. Hop ! Waouh ! Allez, casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Waouh ! Waouh ! Bonne chose de faite. Ok, je me fais encore soulever, là. Ah, c'est un plaisir, hein ! Waouh ! Attendez, attendez. On va faire tout ça. On va faire tout ça. Allez, cassez-vous la gueule contre la falaise. Ok, on va passer par des chemins très bizarres ! Mais je ne sais pas où j'ai été, hein, les gars. J'étais en train de casser le jeu, je suis désolé. Ok, c'est par ici ou pas ? Ok, il me semble que c'est par ici. Qu'est-ce que je fais ? Ma vie est nulle. Ok. Attendez, attendez un petit peu. Voilà. Voilà. Il est mort. Voilà, ça c'est pour le spectacle. Et, il est mort aussi. C'est incroyable tout ce qu'on vit là ! C'est bon, on se calme ? On se calme ou pas, les gars ? Mais qu'est-ce que t'as, toi ? Mais c'est quoi ton problème ? Ok. Ils ont l'air d'être calmes. Très bien, on continue ! Désolé ! C'était terrible ce qui s'est passé. Ok. Bon, direction la nécropole, comme je disais. C'était dingue, c'était dingue, dingue, dingue. On va encore découvrir quelque chose d'incroyable. Ah oui ! Ah oui ! Effectivement ! Découverte, bunker, la nécropole ! Ah oui, mais là, vous êtes chiant, les gars. Là, vous êtes très chiant. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? Il est temps de jeter un oeil à cette pièce. D'accord. Bon, on va examiner la pièce. Ça, c'est fait. Ce n'est pas trop, trop dur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon arc bande deux fois plus vite aussi. Un combat figé dans la glace et le temps. Est-ce que tu captes ça, Silence ? Silence ? D'accord. Très bizarre. Ça ne va pas être sain d'obtenir une victoire pérenne cette fois. Contacte dans trois secondes. Hé ! C'est que ce mec a eu le temps de terminer bon zéro ! Si c'est vraiment la fin, ça a été pour moi un honneur de servir un côté de ma petite salle. Il arrive. Préparez-nous au premier. Préparation Victoire Pérenne. Ça veut dire. Silence, tu captes ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tous ces soldats. Ils sont morts ici. Des gens meurent sans arrêt. Continue, cherche quelque chose d'intéressant. D'accord, on va essayer de passer par là. Ce n'est pas du tout où il y a notre objectif. Mais s'il y a la batterie, je ne sais pas du tout où elle peut être. J'ai juste cru comprendre qu'elle était dans la nécropole. C'est très intéressant tout ça en tout cas. Il reste lui. Je crois que je ne l'ai pas écouté lui. Ah très bien, je l'avais écouté. Ok. On a découvert un collier échoué. Très rare, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être à la revente. Oh putain, tu m'as fait tellement peur à l'œil. Ok, c'est typo. C'est sûrement là que les soldats dormaient. Comme dans la cabane du cœur de la mer, j'imagine. Oh là là, il y a tellement de choses les gars. Journal. La première bataille de la digue de la côte Est se préparait depuis longtemps. C'était avant Calmard. Et les projections étaient bien pires pour l'Est. Pendant trois semaines, on nous a envoyés dans un bled sur la côte pour former des minutes. Il pleuvait sans arrêt à cause de l'Europe qui cramait déjà. Les préfabriqués s'alignaient à perte de vue. Ils imprimaient encore des barraquements quand le gros de la force a frappé. Les minutes, on faisait des exercices de combat avec eux dans leur propre rue. On faisait semblant de croire qu'ils pourraient avoir une vie ailleurs s'ils faisaient attention. Le pire, c'est que certains nous croyaient vraiment. Plein d'espoir, ils nous harcelaient de questions sur Robes Zero. Comme si on en savait plus que... Franchement, plus on fait ça, plus on ressemble aux robots. Sauf qu'ils en apprennent à chaque combat. Alors que nous, j'en suis pas sûr. D'accord. On va écouter ça. Rappelez, on a ordonné de vous signaler l'article 115 de notre politique concernant l'usage non autorisé des cycles de processeurs. La section 115C mentionne toute simulation holographique sans lien direct avec la formation ou l'efficacité opérationnelle. Considérez-vous comme prévenu. Et amusez-vous bien. On écoute tout, les gars. Merci pour tes messages, chéri. Le temps passe vite en service actif. En quatre mois, avec les rappelés ravageurs, on a fait quoi ? Vingt largages ? Je fais des allées et venues sur la côte ouest. Je combats aux côtés de civils, des mecs et des nanas batailleurs. Leur formation se résume à... Voici une AED. Si tu vois un robot, tire dessus. Mais bizarrement, ça fonctionne. Avec la sixième BRM, on a descendu un Horus à Lithium Beach. On s'est tiré avant que ses copains arrivent. Mais ça fait plaisir d'en avoir eu un. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chéri. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut seulement qu'on accorde au projet Hope Zero le temps nécessaire. Et tout redeviendra comme avant. D'accord. Donc, ça partait en vraie guerre. Par contre, celui-là, je l'avais... Il s'était clippé, je crois. Merci pour tes messages, chéri. Le temps passe vite en service actif. En quatre mois, avec les rappelés ravageurs, on a fait quoi ? Vingt largages ? Je fais des allées et venues sur la côte ouest. Je combats aux côtés de civils, des mecs et des nanas batailleurs. Leur formation se résume à... Ok, non, ça, on l'avait déjà lu, ok. Je pensais que celui-ci avait pris la relève. Hop, on va lire celui-là. Désolé, chéri. Les déploiements sont... Les meubles étaient... De plus en plus longs et de plus en plus durs. Je ne veux pas être très confortable. La colonie arrive à prévoir notre arrivée. On est moins nombreux et... Il faut qu'on fasse tout le boulot des disparus. C'est comme une entreprise familiale en crise, mais... C'est pas ma famille. Je suis pas avec toi. J'essaie encore de te voir. De voir notre vie dans les yeux des gens d'ici. Je me souviens qu'ils étaient contents de nous voir. Quand ils avaient de l'espoir. Mais cette lueur est en train de s'éteindre. Je ne reconnais même pas les endroits qu'on défend. La seule raison pour laquelle je me bats, c'est... Toi, pour qu'Aube Zero puisse arranger la situation, quel que soit ce projet. Donc tout le monde attend Aube Zero, mais personne ne sait ce que c'est. Très intéressant. On a un journal audio. Ça serait bien que tu veuilles le lire à l'oeil, non ? Ah, très bien. C'est juste un point de données. D'accord. Très intéressant. Donc toujours un suspense autour de Aube Zero. Qu'est-ce qu'on a là ? Un seul lit. La chambre de leur chef, peut-être. Ok. C'est toujours pas du vocal. Très bien. Ok, c'est par ici. C'est par ici. Bon, on s'enfonce de plus en plus dans la nécropole. C'est pas très rassurant. Je ne sais pas comment on va sortir de là. Mais écoutez, on va essayer explorer la nécropole. Je taffe le sujet, là, les gars. Je taffe le sujet. J'espère pas avoir foiré la batterie. Ok, on a une porte. Ah, attendez. Ok. Bon, de toute évidence, c'est là-haut. De toute façon, c'est le seul chemin. On ne va pas faire genre. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Attendez, on va essayer de ne pas tomber. On va passer par là. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais toute petite. Ça doit être un genre de code. Je devrais essayer de scanner des objets dans le coin. D'accord. Ah ! C'est intéressant. Ah, mais on a la réponse. Haut. Non, 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 non. Haut. Bas. Gauche et droite. Gauche. Et droite. Et ben voilà. Ok, comment on fait là ? Ah non. Ah bah oui. Forcément à l'œil. Forcément. Donc, tu peux faire l'aller, mais tu ne peux pas faire le retour. C'est un peu gênant, n'est-ce pas ? Ça serait bien que tu puisses t'accrocher, si possible, aux poutres. Allez, on la refait. C'est pas grave, c'est pas grave. On la refait calmement. C'était par ici. Je ne comprends pas pourquoi... Je vais peut-être descendre, écoutez. Dernière fois que j'ai vu ça, j'étais toute petite. Ça doit être un genre de code. Une information utile. Donc, haut, bas, gauche et droite. Oh là là, c'est chiant. Là, tu fais chier à l'œil. Quand tu fais des trucs comme ça, c'est très, très chiant. Haut et bas. Gauche. Non, à l'œil, arrête un peu, ma sœur. On est en face. Oh là là, c'est terrible. Trois câbles, trois sources. C'est par où, là, votre code ? On volait une. Ah, d'accord. Ok. Ok, 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 ok. En tout cas, pas relou. Tiens, on va vous mettre un peu de sourire. Eh, vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie ? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est, au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein ? Mike, le Técos qui déclame un poème, pas vrai ? Une fois de plus, je vous étonne. Sud en hiver. C'était est et ouest, il ne faut pas que je confonde. Donc, voilà, je suis une machine. Vous connaissez vos points cardinaux, bien évidemment. Ok, et lui ? Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, oh, baba, très bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est bon. Je crois que ça a marché. Ok. Bah écoutez, on remonte, les gars. Et c'est par ici. Et on va voir un petit peu ce qui nous attend, là, de l'autre côté de cette porte. Alors, par contre... Oh, mais quel connard ! Oh, quel connard ! Oh, c'est terrible ! On redescend. On redescend. J'étais au bon endroit. Voilà ! Bon ! Elle est où, cette porte ? Elle est là ! Ok, on peut ouvrir, ça, maintenant ? Yes ! Ok, on prend tout. Ah, batterie ! Ok, impeccable, les gars. On a la batterie. On a la batterie de la nécropole. On a donc deux batteries sur cinq. Les autres, je sais où elles sont. On retournera en arrière durant un épisode. Waouh ! Ils ne cherchent pas des réponses, juste des armes. Alors, il faudrait que j'arrive à pirater. Mauvaise idée. C'est bon, ils ne m'ont pas vu, ils ne m'ont pas vu, tranquille. Alors, qu'est-ce que j'avais, là, pour... J'avais réellement ça, là ? C'est quoi, ces conneries ? Non, maintenant, je suis censé faire mal avec ça, hein. Waouh ! Waouh ! Calme-toi, petit, ok ? Ok. Hop, dans ta gueule. Alors, là, par contre, tu as voulu faire le show. Waouh ! J'ai repartout, sauf sur les bancs ! Viens là, petit. Viens là, mon pote. Ok. Bon, on va récupérer l'objet qu'on avait vu, bleu. Qui est quand même assez rare. Frérot. Et c'est une amulette. Et c'est une amulette. C'est déjà plein. Je prends, je prends, je prends. Tiens, attendez. Par la même occasion. Avec tout ce qu'on a arraché, là. Est-ce que, par hasard, en termes d'artisanat, on ne va pas pouvoir augmenter les stocks ? Ah, il me faut des lapins. Putain, c'est terrible. Il me faut des lapins. Ah, je ne peux rien faire, là. Ah, c'est, je peux, je peux strictement rien faire. Je ne peux rien augmenter. C'est terrible. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un truant fanatique qui est pendu. Que j'ai pendu, d'ailleurs. Sans aucune putain de source de pitié. Ok, on va passer par ici. Waouh ! Alors, je veux bien. Je veux bien, mais... Ah, je ne suis pas mort. Trop bien, ce jeu. Ok. J'étais sûr d'être mort, les gars. Je me laissais partir. Partir de ce monde de merde. Pour en rejoindre un beaucoup mieux. Ok. Ce n'est pas grave, on va le refaire. Donc, c'était par ici. Forcément. Ensuite, c'était par ici. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, de toute évidence. Aloy, tu commences à me faire chier un petit peu. Ah, c'est son classique. Ah, c'est son problème. Elle en fait toujours un peu trop. Elle en fait toujours un peu trop. Ok. Donc, c'est par ici. Et ensuite, putain, l'oeil, accroche-toi, merde ! Oh, putain, mais ce n'est pas vrai. Elle a fait tomber encore. Ok. On va passer par ici. Déjà parce que c'est le seul chemin. Et ensuite... Putain, mais sacré bordel. Ok. Ok, on a quelque chose ici. Je pense qu'on peut contourner la matrice en passant par la droite. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. Déjà quatre mois avec les rappelés ravageurs. Je combat aux côtés des civils, des mecs et des nanas batailleurs. On forme une belle équipe. Avec la sixième BRM, on a des sortes du marocs. Mais on l'a déjà lu, ça ? J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie. Que tout le monde sache qu'on a eu une chance de s'en sortir. Il faut juste qu'on laisse un peu de temps au projet Oop-Zéro. On l'a déjà lu, ça, hein ? Ah, c'est pour ceux qu'on n'avait pas vus. Alors, attendez. C'est, je pense, pour ceux qu'on avait loupés. Je sais que je t'écris trop. Je suis si fière de ce que tu fais. On les tous, ici. On a été déplacés à 10 km de la côte. Leur précaution à ce qu'ils disent. L'école est encore ouverte. Je sais que ça fait plusieurs jours, chérie. Je suis désolé. Les déploiements sont de plus en plus longs. Et on doit tous faire notre part du travail. C'est comme une entreprise familiale. Mais je te vois dans les yeux des gens d'ici. Ils étaient contents de me voir. Ils avaient encore de l'espoir. Je continue à me battre pour toi. Les gars, je pense qu'il est temps d'avoir une révélation juste incroyable. Et peut-être enfin connaître le projet Oop-Zéro. J'ai envie de bouffer une potion. C'est gratuit. Encore une autre. De toute façon, on en trouve un peu partout. Ok, les gars. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un canon porte-moire. Très bien. C'est parti ! Révélation ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? C'est une carte. Une carte ? Mais de quoi ? Du monde. De la planète Terre, Aloy. Elle n'est pas plate comme tu le pensais. Pourquoi je penserais ça ? Pendant les éclipses, l'ombre portait sur la Lune et courbe. Notre monde est donc un globe. Et il ressemble à ça, vu de loin. On parlera de ça plus tard. Revenons à nos affaires. Les robots pharaux se sont répandus dans le monde en consommant tout. On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment ? Putain, ça a l'air incroyable. Poursuivre l'exploration de la nécropole. On est parti. Ça a l'air totalement incroyable. Ok. Oh là là, j'ai tellement hâte d'en savoir plus. Ça se gardera. Ok, alors attendez, attendez, attendez. J'aime pas trop ce qui va arriver là. L'éclipse. Il bricole le démon de métal. Il ne pense pas pouvoir le réveiller, quand même. Il ne faut pas pouvoir le réveiller, quand même. Encore un copêche. Et celui-ci bouge. Ok. Faiblesse électricité. Ah ouais, d'accord. Oh, le délire de ouf. Que le porte-mort et les troupes de l'éclipse. Wow. Ah oui. Ok. Parti. What the fuck. Oh, j'étais tellement pas prêt. Oh, je faisais mon show. J'étais là. Boom, boom, bam. Ah, il m'a arraché. Ça a duré trois secondes. Le conflit a duré trois secondes, les gars. D'accord. Alors, quand tu dis que c'est le feu, ça fait blesse. Tu veux parler du même feu que j'envoie, les petites allumettes, là ? Parce qu'il a l'air de s'en battre les couilles. Ok. On est parti. On va se rééquiper de popos. Ça ne va pas être évident. C'est parti. Non, non, non. Attends, attends, attends. Alloy, tu fais quoi, là ? Encore un copêche. Et celui-ci bouge. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, on descend. T'as la peau, Rangers. Et oh. Allez, je sais que c'est son point faible. C'est bon, il est en feu, ce petit bâtard. C'est bon, je sais que c'est son point. Ok, c'est bon, ça. Alors ça, ça ne sert à rien, vous l'aurez compris. Ok, on va remonter là-haut. On va attaquer ces petites mitraillettes. Wow ! Ok, je crois que j'en ai une. Je crois que j'en ai une. J'en ai une autre. Wow ! Ok. On va se soigner calmement. Alors voilà ce qu'on va faire. On va se rééquiper de ça. Je ne vois pas ces points faibles là. Je les vois. Ok. Wow ! Oh, je suis occupé ! Putain ! Mec ! Il est mort, il est mort, il est mort. Easy game. Easy game ma petite gueule. D'accord, tu fais quoi là ? What ? Qu'est-ce que tu fais mon pote ? Tu n'es pas mort là, réellement ? Ok. Je ne sais pas, je vais tenter un truc. À mes risques et périls. Ok, ça ne s'accroche pas. Ah, c'était plus. À mes risques sur le coup. Ah, j'ai tenté les gars, j'ai tenté. Ben voilà. Fini. Easy game les gars. Aucun souci. Ah, d'accord. Ah ouais, mais ils en ont fait combien aussi ? Forcément, s'ils en ont... Ah ouais, non mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas en arracher une centaine comme ça là. Tu es là, tu as un corps de lâche. En plus, on avait quoi ? Des pistolets à l'époque ? Des fusils à pompe ? Ah, on avait quand même des lances roquettes. C'est vrai que c'était mieux que des arcs, mais bon. Ok, on va se... On va se recharger calmement. Bon, j'ai tenté des petits trucs. Écoutez, j'ai essayé un peu de tout pour découvrir sa faiblesse. Et je ne suis pas déçu. Quand même, ce combat n'était pas hyper difficile. On a toujours visé le point faible. J'espère que ça vous a plu, n'est-ce pas ? Alors, fouillez la salle. La salle de crise. Voilà, c'est une salle, gros. Ils sont là. Ben, c'est la crise. Ils font tous des crises dedans. Ok, on va récupérer tout ça. Oh oui. Bon, on a 2000 à chaque fois. Les gars, par contre, on a tellement, tellement de quoi faire des munitions à l'infini. Ok. C'est parti, on va passer par ici. Yo les potos. On a eu trois bobines. Ça, c'est vraiment cool. Hop, à l'oeil. Voilà. Bon, elle ne peut passer que en salle-toi arrière. Double rotor. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, petit 360. Ah ! Nouvelle révélation. Merci, docteur Sebeck. Asseyez-vous. Quoi ? Vous lui êtes reconnaissant, après ce qu'elle vient de dire ? Le docteur Sebeck a parfaitement éclairci la situation, commandant, et nous a donné une option. Nous devrions tous la remercier. Mais c'est juste que... Enfin, mon Dieu ! Peut-être voulez-vous en parler en ligne ? Il n'y a pas la moindre discussion à avoir. Vous avez vu les chiffres. Tête Pharo signera le chèque, mais son argent ne pourra pas acheter le temps nécessaire pour terminer Oop-Zéro. Ça, on ne l'obtiendra que par le sang. Oh ! S'il vous plaît ! Si on améliore notre flotte, qu'on arrive à pirater les codes... Vous n'avez pas écouté ! Les robots ne combattront pas à votre place cette fois. En matière de piratage, cette colonie est un prédateur de premier ordre. Si vous leur envoyez des machines autonomes, ils les pirateront et les récupéreront. Mais enfin ! On ne va quand même pas envoyer des civils à l'abattoir ! Commandant, l'ennemi que nous affrontons s'auto-réplique plus rapidement qu'on le tue. Et il s'alimente de pure masse. Oop-Zéro, c'est tout ce qu'on a. Alors on va donner un canon électrique à tous les civils assez solides pour en porter un, leur montrer où appuyer, et les envoyer au front. Comment on va les motiver ? En leur donnant une bonne raison de combattre. Oop-Zéro. Le programme top secret de super-armes qui nous sauvera, si l'humanité retient la colonie assez longtemps pour que le Dr Sobeck et son équipe le terminent. Le fichier que je vous envoie est le plan de bataille de l'opération Victoire Périm. Le plan de bataille ? C'est un crime de guerre ! C'est loin d'être idéal, mais on n'a que ça. Envisagez cette option. Dr Sobeck, je vous ai affecté une base de lancement orbitale déclassée à Braus dans l'Utah pour que vous développiez Oop-Zéro. Vous aurez de la place. Quand commencez-vous ? Je vous ai envoyé une liste de candidats alpha et beta. La plupart sont des ressortissants étrangers ou des employés de holding, donc leur extraction... Je m'en occupe. Vous aurez votre équipe. Comptez dessus. Alors j'y vais. La base de lancement orbitale ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens ? Qu'a bien pu faire Elisabeth ? Docteur Sobeck, comme prévu, la saillie de Wichita est tombée. Cinq titans Horus sont parvenus à passer. Contact prévu dans 34 heures. C'est bon, tout est en place, Général. Il a fallu prendre quelques raccourcis pour tout organiser, mais le projet Oop-Zéro est opérationnel. On est prêts. Alors Victoire Peren a réussi sa mission, finalement. Oui, si on avait eu un seul jour de moins... Je vous ai envoyé un fichier cripté. S'il vous plaît, archivez-le pour moi, docteur. Je... je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que c'est ? Une déclaration. Une sorte de plaidoyer, si on peut dire. Pour quel crime pridez-vous coupable ? Pour quel crime pridez-vous coupable ? Au cours des 16 derniers mois, docteur, J'ai été le responsable du plus grand massacre en masse de personnel militaire et de civil dans l'histoire de... L'histoire... Gengis Khan, Hitler, Staline, Sorabella. Additionner leurs victimes, ils sont encore loin du compte. Vous ne les avez pas tués, Général ? Non, pas directement. Mais je ne suis pas devenu le commandant le plus gradé des États-Unis en refusant l'automatisation des forces armées. Avant même la colonie docteur, j'aidais déjà la mort. Et au lieu de laisser ce que j'ai fait sombrer dans le chaos, dans l'oubli, j'ai créé un fichier qui recense tout. La postérité jugera mes actes en connaissance de cause. J'accéderai à votre demande. Mais gardez en tête que... Sans ces actes qui vous font horreur, sans nos actes, il n'y aurait pas de postérité pour nous juger. Peut-être, docteur. Repos, Général. Au revoir. Quelle tragédie. D'accord, 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 d'accord. Donc, vous l'aurez compris, c'est après, c'est... En fait, notre époque a été prise en compte dans le jeu. Toutes les guerres mondiales, etc. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Pas fâché d'être enfin sorti. Je vais devoir trouver la base de lancement orbital dont il parlait. J'ai vérifié mes données et localisé la base. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise ? Elle est juste en dessous de la citadelle. Le palais de Brunhante. La capitale des Carjas de l'Ombre. Ça complique pas mal les choses. En effet, le palais grouille d'agents de l'Eclipse, dont beaucoup sont haut placés et tous sont équipés d'un focus. Dès qu'ils te verront, Hades te verra aussi. Il enverra un nouvel ordre d'assassinat et cette fois, toute la milice des Carjas de l'Ombre sera à tes trousses. Alors, désactive leur focus ? Tu l'as déjà fait ? Ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup trop de focus rassemblés. Chacun communique avec les autres et avec Hades. C'est un réseau entier. Un réseau ? Qu'est-ce que c'est ? Imagine une toile, vaste et invisible, qui recouvre tout le territoire d'un bout à l'autre, reliant tous les focus. Ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances, instantanément. D'accord. D'accord. il y a un moyen de couper la toile ? Faire planter le réseau, c'est osé. Oui. Il y a un moyen. Un point faible dans le réseau. Dis-moi où. Je t'envoie les coordonnées sur ton focus. Vas-y, et je te donnerai des précisions un peu avant que tu n'arrives. C'était quoi, Aube 0 ? Quel genre de super-art m'a bien pu créer Elisabeth ? Elle a arrêté les machines, mais c'était après que le monde qu'elle avait connu, sa civilisation, se soit éteint. Espérons que ça ne se reproduira pas. Nouvelle quête principale, maudire l'obscurité. Niveau 29 atteint. Oh, le foie me picote. C'est incroyable. Est-ce que je peux passer par là ? Comment je vais pouvoir redescendre d'ici ? Ça devrait être sympa. Oh là là, c'est magnifique ! Écoutez les amis, on va s'arrêter sur cette magnifique descente. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vais mourir. Non, pas du tout. Et je vous dis... C'est peut-être ça, Aube 0 ? C'est peut-être cette machine juste gigantesque ? Non, je doute. Je recommencerai bien si ce n'était pas si fatigant de remonter là-haut. Et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao, ciao !